Professeur Alim Brokine, bonjour. Bonjour Souhela. Alors nous allons tenter ensemble de décrypter les déclarations de candidats en liste pour la présidentielle sur la lutte contre la corruption et les mécanismes à mettre en oeuvre et surtout ces engagements pris pour récupérer l'argent des Algériens volés et détournés et transférés vers l'étranger. Récupérer cet argent c'est facile, difficile voire impossible. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? C'est une procédure qui est extrêmement difficile parce qu'elle n'est pas seulement judiciaire, elle est aussi politique. Elle dépend de la qualité des rapports que l'Algérie entretient avec les pays où ont été transférés les avoirs, bien mobiliers et aussi bien immobiliers. Et elle est difficile parce que l'Algérie doit administrer la preuve que cet argent a été illicitement transféré. Quand je dis illicitement transféré, ça veut dire qu'il a été transféré à l'insu des autorités compétentes, c'est-à-dire d'abord des banques, puisque ça emprunte le circuit bancaire, et surtout à l'insu de la Banque d'Algérie, qui est la banque des banques, et qui supervise et qui contrôle strictement les banques commerciales de la place. Et je crois à ce moment-là que la principale difficulté pour nous sera d'apporter tous les éléments d'information établissant que les oligarques et autres responsables politiques qui sont aujourd'hui en détention ont violé la loi sur la réglementation d'échange, la loi sur le commerce extérieur, et que ni les banques commerciales ni la Banque d'Algérie n'ont disposé des moyens de prévenir ou d'empêcher ces transferts illicites. Parce qu'il est très important de savoir que la Banque d'Algérie doit être outillée pour pouvoir procéder à des contrôles stricts dans le cadre de notre réglementation d'échange. Donc partant de vos déclarations, on peut comprendre que d'abord la procédure à les judiciaires avant d'être diplomatique, c'est-à-dire relative aux conventions signées ou ratifiées par l'Algérie. Alors vous avez raison Souhila, l'Algérie a signé deux conventions internationales très importantes. Elle les a ratifiées. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontière et la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et nous avons la loi du 20 février 2006, modifiée et complétée, qui prévoit également un volet très important qui touche à la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé. Le chapitre le plus important de cette loi est intitulé C'est coopération internationale et recouvrement d'avoir. Par ailleurs, Souhila, nous avons des conventions bilatérales d'entraide judiciaire avec un grand nombre de pays. Et donc la balle, elle est dans le camp de l'Algérie qui doit maintenant diligenter les procédures pour pouvoir présenter un dossier irréfutable aux autorités, à la fois les autorités judiciaires et aussi les autorités étatiques. Parce que, Souhila, j'aimerais vous dire que jusqu'à présent, parmi les pays qui ont le moins coopéré avec les pays comme l'Algérie, il y a la France, parce que le ministère public est placé sous l'autorité du garde des Sceaux et donc l'aspect politique est très important. Je veux dire que si les autorités politiques ne souhaitent pas accélérer les procédures pour récupérer les avoirs, bien le juge d'instruction, plutôt le procureur de la République, pardon, ne peut pas le faire. Je vois par exemple ce qui se passe pour le Gabon, pour la Guinée équatoriale et pour le Congo. Ce sont des biens mal acquis et il y a un vrai problème aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les hauts responsables algériens et certains oligarques qui sont soupçonnés aujourd'hui de détournement placent leur avoir au niveau de ce pays en France exactement ? Pas essentiellement, parce que dans les pays comme la France ou la Suisse par exemple, il y a des procédures qui permettent, en théorie, je parle en théorie, le dispositif, les lois françaises, la loi de 2010, en Suisse, la fameuse loi du Valier de 2011, permettent de mettre en œuvre ces procédures. La difficulté, ce qui est là, elle concerne les avoirs que les oligarques ont placés dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux, c'est-à-dire des pays qui ne coopèrent pas avec la communauté financière internationale et qui sont extrêmement réticents à communiquer des informations sur les avoirs supposés ou réels que des oligarques algériens et d'anciens responsables politiques auraient placés chez eux. Mais vous dites que c'est une procédure qui est extrêmement difficile, la récupération un peu de ces avoirs acquis illicitement. Quelles sont les procédures que devrait aujourd'hui, par exemple, engager le prochain président de la République pour récupérer cet argent ? Est-ce qu'il faudrait immédiatement procéder au gel des avoirs, des hauts responsables algériens qui ont détourné cet argent ? Parce que certains considèrent que sur ce plan-là, on a enregistré énormément de retard et on peut encore continuer à transférer cet argent vers d'autres paradis fiscaux. Vous avez reçu le professeur Lamerie qui a insisté à juste titre sur la nécessité d'aller vite. dès que le président de la République sera élu et pour éviter que ces avoirs ne soient dissipés. Vous savez, Zoéla, c'est comme un créancier vis-à-vis d'un débiteur. Vous avez une créance sur un débiteur, vous devez faire très vite pour la récupérer, sans quoi vous donnez l'occasion au débiteur d'organiser son insolvabilité. On est dans le même cas de figure. Il faut aller très vite, ne serait-ce que pour obtenir le gel des avoirs. Et là, la loi française le permet, la loi suisse le permet, et même l'Union européenne. Je tenais à dire que l'Algérie, dans l'accord qu'elle a conclu avec l'Union européenne, a prévu un certain nombre d'annexes et de protocoles qui sont inscrits dans cet accord et qui prévoient la coopération judiciaire en ce qui concerne le crime, la criminalité organisée transfrontière. Par conséquent, le président de la République devra instruire le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, de mettre en œuvre immédiatement les accords, ce que contient les accords avec l'Union européenne en matière de coopération judiciaire. Et surtout, en attendant, ce qui est là parce que les personnes qui sont soupçonnées d'avoir détourné cet argent sont des personnes qui sont dans certains pays, qui les protègent, et que par conséquent, il est très difficile de les convoquer, de prononcer leur condamnation. Vous savez que jusqu'à un certain temps, les autorités des pays requis disaient, nous ne pouvons pas saisir les avoirs de telle ou telle personne tant qu'elle n'a pas été condamnée. C'est-à-dire, or, pour que ces personnes soient condamnées, il faut qu'elles soient, évidemment, qu'on leur envoie une convocation, qu'elles viennent dans le pays pour plaider leur cause, et tout ça est très très compliqué, on le voit bien. Il faut attendre maintenant ce qu'on appelle improprement, parce que dans ce que vont donner les mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés par l'Algérie. Par la justice, à l'égard de certaines personnes qui sont en fuite à l'étranger. Vous avez dit, il faut absolument prouver que cet argent, au niveau de ces pays, qu'il a été acquis illicitement et transféré illicitement, et que c'est l'argent volé des Algériens. Mais nous ne partons pas de rien, puisque nous savons que par le passé, il y a eu des procédures qui ont été engagées, et même des enquêtes par certains services spécialisés qui par la suite ont été dissous, ces services-là, pour un peu étouffer toutes ces affaires-là. Il y a quand même des arguments, il y a des dossiers qui ont été engagés. On se rappelle, quand on parlait de l'affaire l'autoroute Est-Ouest, on parlait un peu de l'affaire Khalifa, on parlait aussi des affaires de Sonatra, qu'on a parlé de plusieurs scandales qui avaient été, dans les procès, avaient été engagés par le passé, même s'ils avaient été un peu bâclés. Vous avez raison, Sohila, il est clair que tous les procès qui ont eu lieu et qui ont abouti à des condamnations, pas forcément d'ailleurs de tous les commanditaires du crime, mais beaucoup de leurs exécutants, sont des éléments à charge que le ministre de la Justice va invoquer. Il a déjà dit, il a déclaré ouvertement qu'on avait dissous l'ex-DRS, justement parce qu'il avait encagé ces enquêtes qui pouvaient compromettre de hauts fonctionnaires de l'État algérien. Oui, parce qu'à l'époque, le président de la République de l'époque s'y est opposé et a revu le texte qui confiait au DRS des prérogatives de police judiciaire. Ça a été réhabilité. Ça a été réhabilité, mais ce qui est important vis-à-vis des pays où les oligarques ont déposé leurs avoirs, c'est de démontrer, parce que c'est ça la difficulté, c'est de démontrer, un, qu'il y a déjà eu des procès en Algérie qui ont abouti à des condamnations et ce qui serait très bien, c'est déjà de prendre des mesures de gel de leur savoir ici en Algérie. C'est une mesure qui, sur le plan symbolique, est très importante. Et ensuite, de démontrer, ça c'est très important, que nos autorités de contrôle ne sont pas, j'allais dire, entre guillemets, complices de ces transferts. Parce que, ce qu'il faudra prouver, ce que vont nous répondre les pays requis, est-ce que la Banque d'Algérie a exercé toutes ces diligences pour éviter qu'il y ait ces infractions à la réglementation d'échanges ? Dès lors que nous nous démontrons qu'effectivement, la Banque d'Algérie a exercé ces diligences, n'est-ce pas, mais qu'elle a été circonvenue par le savoir-faire de ces criminels ? Eh bien, à ce moment-là, les pays ne peuvent plus invoquer d'arguments pour refuser d'accueillir les procédures du pays requis. Le pays requis, c'est l'Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer que, à ce niveau-là, la Banque d'Algérie n'a pas été défaillante par rapport à la mise en place des mesures pour éviter cette infraction à la réglementation des surfacturations et des transferts ? Si on se réfère un peu aux déclarations du feu Barthé-Blaïde qui était un ministre du commerce, il considérait qu'à l'époque où la facture d'importation était équivalente à 60 milliards de dollars, c'était un tiers qui était transféré, c'était l'équivalent de 20 milliards de dollars. Et la Banque d'Algérie n'avait rien fait. Oui, il est vrai qu'il y a nécessité désormais de renforcer les pouvoirs de la commission bancaire, celle qui est située au niveau de la Banque d'Algérie et qui envoie des enquêteurs, des inspecteurs pour vérifier que les banques commerciales, les banques primaires, s'assurent qu'il n'y a pas surfacturation, que les procédures ont été respectées, etc. Là, effectivement, nous sommes relativement désarmés. Vous savez, je pense que l'erreur a été commise en 2003 lorsqu'on a révisé la loi monnaie et crédit et on a réduit l'indépendance de la Banque d'Algérie. Et il faut réhabiliter la Banque d'Algérie, lui redonner son indépendance afin qu'elle puisse être un superviseur exigeant des banques commerciales. Vous savez, ce n'est pas uniquement en Algérie. La situation s'est posée également en Italie où la Banque centrale italienne a eu beaucoup de mal à contrôler les dérives des banques commerciales. Et là, on a eu des créances irrecouvrables de ces banques. Donc, dans le cas algérien, je dirais que c'est plutôt des outils qui ont manqué à la Banque d'Algérie. Mais est-ce que ce sont des outils réglementaires qui ont manqué à la Banque d'Algérie ou une sorte de complicité où on a laissé faire en CETU et on n'a pas réagi ? On ne peut pas se raconter d'histoire. Pendant toute la période où se sont produits ces crimes, je pense que le gouverneur de la Banque d'Algérie est une personne qui n'a pas la possibilité d'aller à l'encontre des décisions du politique. Donc, il y avait des décisions politiques qui primaient sur le respect de la réglementation et de ce point de vue-là, je dirais qu'entre 2002 et 2019, des décisions d'une gravité extrême qui sont sans précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante ont été commis pendant cette période. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Il n'y a pas de précédent d'un tel laxisme dans le contrôle de la réglementation d'échange. Il n'y a pas que la Banque d'Algérie, il y a toutes les autres banques commerciales parce que tous les fonds qui ont été transférés à 70% ce sont les capitaux des banques à telle ou en scène qu'aujourd'hui les banques sont quasiment en situation pour certaines d'entre elles faillite. Oui madame, c'est tout à fait exact, mais on a l'habitude depuis 1999 on ne connaît pas véritablement la situation des fonds propres des banques. On sait que l'État recapitalise systématiquement les banques publiques. La décision qui a été prise en 2017 de recourir au financement non conventionnel une partie de ces montants visait aussi la recapitalisation des banques alors même que c'est le trésor comme vous le savez Zohila c'est le trésor qui reprend à sa charge tous les découverts des entreprises et c'est lui qui recapitalise ces banques donc les banques algériennes n'ont jamais été au rouge parce qu'il y avait toujours le trésor pour reprendre si vous voulez les créances qu'elle détenait notamment sur les entreprises publiques. Alors professeur je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction on a parlé de l'état qui recapitalisait un peu les fonds des banques systématiquement alors qu'en 2010 on avait reçu moi j'avais reçu monsieur Bessa qui était à l'époque le président de l'association des banques de la BEF c'est à dire des banques il avait déclaré que les banques étaient en situation de surliquidité elles détenaient l'équivalent de 10 milliards de dollars est-ce qu'on peut considérer des 10 milliards de dollars par la suite on a mis en faillite les banques parce qu'on a commencé à parler de la gestion du risque elles étaient frileuses qu'elles ne voulaient pas prendre d'engagement économique c'était pour les vider non je pense que la situation qui a prévalu qui existait à l'époque où vous avez reçu le patron de la BEF Jamel Bessa qui était à la CNEP c'est ça et donc très rapidement les choses se sont se sont dégradées il y a une chose que vous devez savoir c'est que et la banque mondiale le dit dans ses rapports c'est pas quelque chose qui est elle dit que des méga crédits sont accordés à un certain nombre d'oligarques sans que ceux-ci fournissent des sûretés réelles ou personnelles et le plus grave sans qu'ils soient même tenus de rembourser c'est ça qui est grave et alors après on a des centaines de PME PMI des centaines de start-up à qui on oppose une fin de non recevoir parce qu'elles ne présentent pas de garantie et elles ne sont pas solvables donc les banques refusent de leur prêter de l'argent il faut revoir complètement vous me donnez l'occasion de dire que le prochain président de la république devra accomplir une profonde réforme des banques sur l'île on ne peut pas avoir en Algérie des banques publiques qui dominent complètement le marché monétaire il faudra probablement envisager l'Algérie d'ailleurs s'y est engagée dans l'accord avec l'Union européenne à privatiser une banque publique et à ouvrir le capital de deux autres banques publiques de manière à améliorer l'intermédiation financière parce que nous avons un marché monétaire qui fonctionne à rebours de la logique de l'économie de marché mais est-ce qu'il faut des accords avec l'Union européenne et d'autres instances internationales pour aller vers la privatisation des banques ou c'est l'économie aujourd'hui qui l'impose non non c'est l'économie qui l'impose mais en plus il n'y a pas besoin d'injonctions non ce n'est pas des injonctions c'est nous qui avons accepté de manière souveraine de privatiser un certain nombre d'établissements bancaires donc nous devons respecter nos engagements l'Algérie doit respecter ses engagements alors justement par rapport à cet argent mal acquis ou les biens mal acquis à l'étranger vous avez dit sur le plan de la symbolique il faudrait déjà à l'intérieur c'est à dire ici en Algérie procéder à la saisie de ces biens on voit aujourd'hui par exemple et moyennant bien sûr des jugements qui doivent être prononcés on a vu par exemple au niveau de l'institution militaire que certains officiers supérieurs de l'armée qui avaient été impliqués dans des affaires de corruption ou de malversation tous leurs biens ont été saisis à l'exception du domicile familial je pense que sur ce plan là l'institution militaire a été rendue publique l'institution militaire a une attitude exemplaire je ne sais pas si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse je vais la refermer rapidement je voudrais quand même saisir cette occasion pour dire que sans l'institution militaire il n'y aurait pas eu cette épuration dans le domaine financier je peux vous dire une chose depuis que les oligarques et les hommes certains hommes politiques ont été l'objet de ces procédures judiciaires et bien on constate que les procédures de passation des marchés sont respectées que les surfacturations ont diminué et que les banques font très attention avant de prêter de l'argent sans être l'avocat de l'institution militaire je pense que elle a engagé une véritable lutte contre la corruption et le grand banditisme et qu'il appartiendra au président de la république élu de poursuivre dans cette voie le crime financier il faut le combattre vous dites maintenant on peut difficilement récupérer ces avoirs qui sont à l'étranger est-ce qu'on part par exemple de l'expérience qu'on a vécu par le passé avec l'affaire Khalifa on n'a pas récupéré grand chose les français nous ont saisi le trois quarts des biens qui étaient détenus par Abdelmoumen Khalifa à l'époque c'est vrai parce qu'ils ont rendu la procédure tellement complexe que c'était devenu quasiment impossible c'est vrai les pays requis multiplient les procédures de retardement et considèrent que c'est au pays requérant de prendre les mesures qui s'imposent c'est à dire on reproche en fait l'affaire Khalifa si vous voulez j'allais dire ce n'est pas le bon exemple parce que dans l'affaire Khalifa il y a comme une collusion entre les personnes qui ont été condamnées et ceux qui étaient aux affaires aujourd'hui c'est complètement différent il y a une volonté claire de la part du pouvoir algérien de récupérer cet argent c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie c'est quand même important qu'il y a cette cette volonté et aujourd'hui par exemple vous avez ces mandats d'arrêt sous forme d'une notice rouge parce que ce n'est pas il n'y a pas de mandat d'arrêt international ça n'existe pas il n'y a que des mandats d'arrêt nationaux mais comme nous collaborons avec Interpol nous avons envoyé une notice rouge ça veut dire que Interpol doit saisir tous les pays membres de cette organisation pour que les personnes soient arrêtées je pense par exemple à Shaqib Khalil je pense à Abdeslam Bouchouarab et arrêtées et extradées donc il y a l'arrestation et l'extradition ça n'a rien à voir avec la notice bleue qu'avait envoyée Balqassim Zarmatay contre Shaqib Khalil dans cette notice bleue c'était uniquement demandé aux autorités américaines de vérifier la situation patrimoniale de Shaqib Khalil et pourtant ça avait provoqué ensuite la mise à l'écart de Balqassim Zarmatay maintenant nous agissons à travers des notices rouges c'est à dire que nous avons des éléments de preuve parce que vous avez Interpol contrôle la notice rouge c'est à dire s'assure qu'il y a eu commission de l'infraction que le ministère algérien a donné suffisamment d'informations parce que souvent les procédures n'aboutissent pas parce que là on ne donne pas suffisamment d'informations et on n'a pas aussi l'expérience en Algérie de la récupération des biens illicitement transférés mais est-ce qu'on peut considérer qu'Interpol et les autres institutions par exemple de lutte contre par exemple ce type de pratiques agissent immédiatement ou pas du tout c'est difficile ou alors il faut aller vers des collaborations d'état à état alors votre question est très importante il faut aller vers des collaborations d'état à état ça veut dire que dans l'affaire de l'Algérie il y a le ministre de la justice il y a le ministre des finances et il y a le ministre des affaires étrangères c'est à dire associer nos ambassades qui représentent l'état algérien à l'étranger bien sûr c'est ce qui avait été fait déjà pour l'extradiction d'Abdelmoumen Khalifa avec la grande bretagne pourtant nous n'avions pas de convention internationale et certains disaient que c'était impossible de l'extrader parce que la condamnation ou la peine de mort était toujours en vigueur parce qu'elle est sous moratoire seulement c'est exact l'ambassadeur de l'époque Mohamed Salah Dembri s'était beaucoup dépensé pour que Abdelmoumen Khalifa soit extradé vers l'Algérie je voulais vous dire une chose Interpol ne bloque pas il n'a pas vocation à bloquer ce sont les pays membres d'Interpol qui multiplient les procédures de retardement alors autre question aujourd'hui certains disent qu'il y a une instance internationale au niveau des Nations Unies qui peut aider les pays comme les nôtres pour récupérer leurs avoirs est-ce qu'il faut aller directement vers la collaboration avec cette instance ? M. Lamiri l'avait parlé bien sûr puisque nous sommes d'abord nous avons ratifié ces conventions et en droit algérien les traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois interne il faut aussi associer ce qu'on appelle transparencie internationale dans l'affaire des biens mal acquis des pays africains transparencie internationale c'est pour des partis civils pour défendre les pays qui demandaient le retour au trésor des biens qui avaient été illicitement détournés et transférés nous avons Transparency Algérie que dirige le docteur Djilali Hadjaj je pense et je l'ai déjà dit que le ministère de la justice pourrait collaborer avec Transparency Algérie et qui elle-même a des liens avec Transparency internationale Alors aujourd'hui on focalise énormément sur ces biens mal acquis l'argent transféré chacun y va de ses montants on parle de 60 milliards de dollars transférés illicitement ces 20 dernières années d'autres donnent bien sûr multiplient ce montant par 10 on parle carrément de 500 voire 600 milliards de dollars transférés à l'étranger récupérer cet argent pour certains permettrait aujourd'hui de relancer la machine économique est-ce que c'est possible ou pas possible ou est-ce qu'il va falloir trouver d'autres moyens pour éviter de s'enfoncer dans une crise sociale il est clair que la récupération de sommes aussi importantes qui ferait le retour au trésor permettrait à l'Algérie de respirer un peu de relâtre même de relâtre mais ça dépend des sommes entre 60 milliards de dollars et 500 milliards il n'y a pas photo moi je considère qu'en 20 ans on peut estimer certains experts le disent entre 50 et 60 milliards de dollars c'est la justice qui retient ce montant pratiquement et des experts j'ai entendu ici monsieur Laméri qui dit mon ami Abdelhaq Laméri parler d'un chiffre qui est proprement inquiétant si on pouvait l'établir de manière certaine 500 milliards de dollars c'est évidemment considérable il y a une chose que je voudrais ajouter c'est que les pays requis les pays requis c'est à dire les pays où l'argent a été déposé exigent parfois que cet argent fasse retour au trésor public et là l'Algérie elle a donné et tous les gages et toutes les assurances cet argent reviendra au trésor public il n'ira pas vers d'autres destinations c'est pour ça que la situation de notre pays elle est sur le plan du droit elle est très forte alors justement par rapport à cette question on pense à relancer un peu l'économie avec cet argent qui pourrait peut-être revenir ou être reversé au trésor public mais il y a aussi d'autres considérations nous avons des sociétés bien sûr ces oligarques sont emprisonnés actuellement qui sont en difficulté on a mis en place les administrateurs mais est-ce qu'on peut considérer que ces administrateurs aujourd'hui judiciaires c'est-à-dire les coûts des franges pour exercer toute l'activité qui permettrait la pérennité de cette entreprise ou ils sont là juste pour verser les salaires vous posez une question essentielle je voulais dire que la désignation de ces administrateurs judiciaires ne concerne pas le fameux livre 3 du code de commerce sur les faillites et le règlement judiciaire aucune de ces entreprises n'est en redressement judiciaire ou en liquidation simplement ce sont leurs responsables qui sont en détention actuellement et qui sont en attente d'un jugement et il y a une situation extrêmement préoccupante qui est celle des salariés les administrateurs ne peuvent pas prendre de décision parce qu'ils ont aussi une double responsabilité une responsabilité civile une responsabilité pénale s'ils prennent des décisions ils peuvent causer du tort à autrui notamment aux créanciers et même ils ont une responsabilité pénale donc ils s'auto-limitent et leur auto-limitation c'est le versement des salaires mais vous allez me dire jusqu'à quand parce que là aussi les banques ont été instruites de ne plus aider ces entreprises autrement que par le dégel des salaires ils sont là juste pour une stabilité sociale uniquement dans l'attente si vous voulez de la décision qui va être prise par les juridictions pénales c'est ça qui est important on verra à ce moment là le préjudice que ces oligarques ont causé à ces entreprises et au trésor public parce que ces entreprises ont considérablement été aidées par les banques mais ces administrateurs justement judiciaires ils sont là en train de puiser sur les ressources des entreprises existantes au niveau des banques qui sont créées de richesses donc ça va mener immédiatement vers la faillite de ces entreprises un moment ou un autre vous avez de l'argent qui sort vous n'avez pas d'argent qui rentre elle est inéluctable de la voie même des personnes qui sont en charge de ces sociétés de la voie même des parents parce que vous avez un certain nombre de sociétés dont les responsables sont en détention mais leurs ayants droit leurs ayants droit ne faisant pas l'objet d'une procédure judiciaire gère mais avec les administrateurs parce que vous savez sur Hila les administrateurs ont besoin de l'aide et de l'assistance des chefs d'entreprise ou en tout cas des personnes qui ont été mandatées pour gérer ces entreprises donc mais vous dites que les banques ont été instruites aujourd'hui de ne plus financer ces entreprises puisqu'il y a eu aussi gel de ces avoirs de ces détenteurs de ces comptes qui sont incarcérés actuellement même s'il y a présomption d'innocence en attente de jugement pourtant c'est les banques qui ont financé par le passé toutes ces banques elles ont ouvert toutes les vannes pour faire que ces gens s'enrichissent avec l'argent de l'Etat on a ouvert tellement les vannes qu'on a ruiné les banques les banques sont faramineuses parce que la corruption n'a pas dit toutes ces vérités elles prêtent de l'argent à des entreprises qui obtiennent des marchés par exemple le TRHB à un moment donné mais selon les normes elle avait des marchés considérables et elle avait besoin de financement donc c'est sûr ils ne remboursaient pas par moment bon là la question du remboursement on aura peut-être un peu plus de précision vers le début décembre mais ce qui est sûr c'est que les banques étaient en quelque sorte obligées de financer parce qu'une entreprise comme le TRHB avait beaucoup beaucoup de marchés publics elle soumissionnait pour des marchés publics très très importants et donc elle avait besoin de l'assistance et du levier bancaire oui mais vous avez aussi ces entreprises ces banques qui ont financé illicitement sans respect de la réglementation en vigueur vous avez la preuve étant c'est que certains de ces PDG sont en incarceration actuellement même bien sûr je le dis et je le répète on respecte le principe de la présomption d'innocence alors une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous sommes dans un effet dévastateur de la corruption pourquoi avoir cautionné tout ça ? qui a cautionné tout ça ? quelque part l'état a une responsabilité morale par rapport à ce qui s'est produit par le passé même si on est en train aujourd'hui de lancer des procédures et des condamnations à l'égard de ces personnes il est clair que les personnes qui ont une responsabilité dans cette terrible dérive sont incarcérées y compris les personnes qui étaient des commanditaires comme le frère cadet du président de la république mais aujourd'hui ce qui est le plus important c'est que toutes les mesures soient prises pour arrêter la signée beaucoup d'algériens pensent que cette mesure s'inscrit dans le cadre du règlement de compte entre clans tout cela est inexact il y a une réelle volonté d'éradiquer la corruption il y a déjà des résultats qui sont obtenus la seule interrogation celui-là la seule interrogation c'est est-ce que nous allons pouvoir récupérer une partie de cet argent et dans quel délai voilà ça c'est une interrogation tout dépend de la volonté aussi bien de l'état requis que de l'état requérant mais justement quand il parle un peu de ceux qui ont cautionné il dit certains experts aussi n'avaient jamais révélé autant de vérités que ces derniers temps alors autre question il dit est-ce que Khalifa aux yeux de la jurisprudence l'union l'homme d'affaires contre pouvoir politique est-ce que ça donne un peu cette liaison entre homme d'affaires et homme politique qui a mené à tous ces scandales aujourd'hui bien sûr il y a ce qu'on appelle ailleurs on appelle ça le capitalisme de connivence vous avez des pays d'Asie où il y a une collusion entre les hommes et les femmes politiques et de grands patrons de grands entrepreneurs en Algérie bien entendu cette collusion elle est affichée elle est affichée personne ne sent même au niveau des cimetières ne sent oui mais non il est clair que mais nous simplement c'était pas du capitalisme de connivence parce que ces oligarques n'ont pas créé de la valeur n'ont pas créé de la richesse tandis que dans les pays où on parle de capitalisme de connivence il y a création de valeur il y a création d'emploi et création de richesses alors très rapidement bonjour madame le règlement 1108 stipule la séparation des pouvoirs organes exécutifs et organes délibérants pour cette séparation pour cette séparation n'est pas appliquée toujours en trouve PDG qui gère les deux organes dans une entreprise entre l'organe exécutif et celui qui doit délibérer s'il s'agit de prendre l'exemple d'une société par action c'est le conseil d'administration qui prend toutes les décisions et elles doivent être adoptées par l'assemblée générale des actionnaires mais il arrive souvent que l'assemblée générale des actionnaires s'en remette au conseil d'administration pour prendre des décisions qui sont pourtant de son ressort la tâche pour le prochain président sera extrêmement difficile elle sera très lourde il va devoir aussi respecter ses engagements envers les Algériens récupérer à tout prix cet argent volé des Algériens il peut s'engager à faire tout son possible mais tout le monde s'engage actuellement à le faire il y a beaucoup de discours dans ce sens tous les candidats se sont engagés à déployer tous les efforts pour récupérer cet argent mais je le dis encore une fois pour le moment le seul pays européen qui qui joue le jeu c'est la Suisse depuis la loi du Valier de 2011 les autres pays j'ai vu par exemple l'affaire les tentatives faites par le maréchal Abdel Ftah c'est ici pour récupérer des biens qui ont été détournés par la famille Mobark pour le moment le parquet financier de Paris n'a pas encore répondu alors aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que ce sont des discours électoralistes simplement pour drainer les foules pour stimuler un peu les algériens ou alors ce sont des engagements politiques qui sont réels puisqu'on a vu même l'institution militaire s'était engagée à récupérer sa terre c'est fini je ne pense pas qu'il s'agisse d'engagements qui ne seront pas suivis des faits je crois que l'Algérie est à la croisée des chemins et que pour la crédibilité du pouvoir il est absolument indispensable de revoir complètement le modèle qui a prévalu jusqu'ici est-ce qu'on peut considérer qu'à l'international on va nous suivre c'est la question et la dernière de l'auditeur excusez-moi oui bien sûr on va nous suivre parce que il y a une réelle volonté de lutter contre la corruption je vais aller plus loin certains disent que la France fait tout pour garder cet argent elle ne le restitue pas au pays en Afrique il n'y a pas eu des exemples il y a eu des chefs d'état qui ont été poursuivis pour détournement l'argent n'a pas été restitué au pays africain la relation algéro-française est peut-être un peu particulière mais il est clair que tout ne sera pas tout ne sera pas récupéré en France mais sachez une chose il n'y a qu'une partie de l'argent détourné qui est en France beaucoup de cet argent est dans les paradis fiscaux et ma crainte c'est que les paradis fiscaux ne soient pas disposés à collaborer facilement c'est pour ça qu'il faut aller vite il faut aller vite c'est pour ça qu'ils sont aussi des paradis fiscaux oui mais maintenant il y a une nouvelle réglementation qui oblige les paradis fiscaux à communiquer un certain nombre d'informations mais tout cela va très très lentement voilà professeur Alim merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci à bientôt à bientôt merci